Alors là je pense qu'on peut le dire, IndieMag, IndieMag passe en mode rétro à l'infini, à l'infini. Et donc bonjour tout le monde, c'est Atomium, bienvenue sur le site pour une nouvelle preview. Aujourd'hui je vais vous parler de Cloaks and Spells, un jeu de magie, un jeu de réflexion en fait, avec des petits côtés aussi aventure, action, très Nintendo NES dans l'âme, avec cette musique notamment qui vient vous taper les tympans et vous chatoyer les oreilles, mais en fait une musique qui du coup s'avère assez énervante, bien que pas vilaine du tout. Et ici, vous allez voir en fait que là on va faire plusieurs choses, mais surtout on va résoudre des énigmes, on va tuer quelques gens de temps en temps, par-ci par-là, et on va aussi par exemple activer des mécanismes, me lancer des magies, puisque l'essentiel du jeu en fait est tourné autour de la magie. En fait on va récupérer du mana, ou de la mana, ça dépend comme vous le dites, moi je dirais du mana jusqu'à la fin de ma vie, mais bon voilà, certains préfèrent dire de la mana. Et pourquoi je m'embrouille ? Alors voilà, le débat, le débat dans les commentaires, attention à ce que c'est le mana ou la mana, est-ce que c'est un orbe ou une orbe, ce genre de truc interminable. Et donc du coup, eh bien on va devoir lancer des sorts pour pouvoir activer tout un tas de mécanismes par exemple, en fait c'est ce qu'on va voir ici, là je suis dans le début du jeu, ce que je n'ai pas dit c'est que c'est une preview mais à laquelle vous pouvez avoir accès, puisque le jeu est achetable dans sa version alpha, encore une fois, early access quand tu nous tiens, non pas sur Steam mais sur Desura. Et donc eh bien c'est pour à peu près 5 euros, je crois que vous avez la possibilité de le prendre. Et donc là regardez, en fait, donc j'ai plusieurs magies qui sont indiquées en haut de l'écran, donc il y a une espèce d'énorme pioche laser, on sait pas trop ce que c'est mais c'est assez incroyable, une boule de feu, un bouclier et aussi une plante qui permet par exemple, hop là, alors attendez, je vais l'activer, attendez, je cherche la touche, c'est la T-Y, voilà, je fais la plante, du coup l'ennemi est bloqué et donc il reste sur le bouton, et ainsi eh bien je peux accéder à la porte. Alors là on va faire exactement la même chose avec une autre magie, en fait vous allez voir ça très rapidement, donc déjà je fais ça pour, eh bien récupérer comme ça voilà, du mana ou de la mana, mais surtout sauvegarder, parce que c'est un point de sauvegarde, et je vais du coup pouvoir activer comme ça un bouclier par exemple, et donc le bouclier qui me permet de contrer les flammes, et donc qui me permet de ne pas prendre de dégâts, alors que normalement, eh bien voilà, je pourrais mourir dans la trop souffrance, bon là malheureusement j'ai plus de mana donc c'est pas grave, et on va comme ça continuer, là encore une fois un autre élément, il va falloir que je tire des flammes, pour tuer cet adversaire là à distance, ce qui fait que du coup il n'appuiera plus sur le bouton, et donc ce qui va me permettre d'avancer, de continuer, de progresser bien sur, je pense que vous comprenez à peu près l'idée, on récupère des pièces aussi comme vous le voyez ici, et donc eh bien j'insiste sur un point, c'est un jeu qui a un gameplay très rigide en fait, c'est vrai que de base, on pourrait s'attendre à quelque chose d'un peu moins rigide, d'un peu moins carré, parce que c'est vrai que si on regarde les jeux par exemple de Locomalito, ou de Terry Cavana, je vais dire Terry Cavana, non non, Terry Cavana, je me suis pas trompé, ce sont des jeux certes hyper rétro, mais qui ont un gameplay assez gentil en fait, et assez fluide et tout ça, et là en l'occurrence, on n'est pas vraiment là dedans, quoi là ça reste du très exigeant, donc ça plaira, ça ne plaira pas, moi je suis pas super fan de ces jeux, qui essayent vraiment de vous faire du très difficile, je suis plus un mec du, comment dire, du gameplay facile, user friendly et compagnie, quoi, j'aime pas, ah mince, je suis mort, attendez, est-ce que je peux faire ça, oui, alors là je me suis loupé, attendez, je vais réattendre qu'il passe sur le bouton, mais voilà, c'est pas parce que c'est hyper rétro, que c'est censé être aussi chiant que le rétro, quoi, on peut faire beaucoup mieux à l'heure actuelle, même en conservant l'esprit pixel art, et 8-bit et tout ça, et c'est vrai que du coup c'est un peu dommage, allez hop, je sauvegarde, là, ouh, le piège, le piège qui était là pour me tuer, c'est bien bâtard, mais c'est pas grave, puisque du coup là cette fois-ci, on va devoir faire les choses dans les règles, pour éviter les flammes et tout ça, bref, de toute façon, je pense que vous comprenez à peu près les enjeux de ce titre, là par exemple, vous voyez, j'ai récupéré un continu, qui me permet éventuellement de réapparaître, si je fais n'importe quoi, et je pense que, bah pour l'heure, vous n'avez pas grand chose de plus à savoir sur ce jeu, si ce n'est que, donc là aussi, voilà, les flammes qui permettent d'activer des interrupteurs, comme ici, vous allez voir, je lance la flamme, et là je vais l'esquiver, hop là, j'esquive la flamme, et du coup, ça active comme ça le petit bouton, mais, donc pas grand chose de plus à savoir sur ce jeu, si ce n'est qu'une démo est disponible, qui pourrait éventuellement vous intéresser, qui sait, et donc, bah voilà, je vous invite à l'essayer éventuellement, si vous avez envie de voir si ce jeu peut vous plaire ou non, vous intéresser ou non, la réponse, et bien, je pense très rapidement, c'est à vous de voir, et donc n'hésitez pas à me donner, me faire part de vos avis, dans les commentaires, et donc sur ce, et bien écoutez, c'est ainsi que je vais vous laisser les amis, en tout cas, passez tous une très bonne fin de journée, et puis bah du coup, à très bientôt sur IndieMag, pour toujours plus de folie, et les folies, vous savez qu'on aime ça, et nous l'espérons, vous aussi, allez bye tout le monde, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Merci.